Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler du contenu de ma trousse de maquillage Celle que j'emmène partout avec moi quand j'ai pas le temps de me maquiller à la maison le matin Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite, à tout de suite Alors pour voir ce qu'il y avait dedans Ouf, je vous ai bougé, pardon Alors quand je fais mon make-up en dehors de chez moi, je fais pas forcément le teint Donc j'ai des produits qui sont indispensables, tels que une palette Peu importe laquelle Mon bronzer highlighter de chez Bourjois, parce qu'il est compact et qu'il est les deux en un Donc je vous le remontre, parce que j'ai dû déjà vous le montrer Attendez, j'enlève le pinceau, vous voyez Donc là normalement il y a le petit pinceau qui est là, que je n'aime pas trop au final parce qu'il est petit Donc il y a l'highlighter que j'aime beaucoup, qui est très joli, le bronzer qui est pas mal aussi Donc ça, ça fait partie des deux produits indispensables Après j'ai quand même un miroir de poche Même si dans ma palette bronzer j'ai un miroir C'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir le petit miroir à côté Mon highlighter, même si effectivement dans la palette j'en ai un J'aime bien avoir un choix, et puis des fois j'associe les deux en fait Là en l'occurrence, lui je vais le mettre plutôt au niveau des sourcils pour illuminer Et l'autre vraiment en highlighter Je vais avoir, troisième indispensable, le primer pour les paupières Voilà, donc soit le NYX de le HD Studio Ou le Mekie A-Shadow Primer de chez ActionKey Quand même très très bien Franchement pas cher du tout par rapport au NYX Clairement même si NYX c'est pas cher On est tous d'accord que c'est pas très cher Mais il est vraiment très très bien Après Autre indispensable Le mascara Donc là c'est le Sexy Plump Extrême Volume extrême pardon De chez Yves Rocher Que j'aime beaucoup Donc il est en noir Parce que je crois qu'il existe dans d'autres couleurs Mais je ne suis pas sûre Un crayon noir Donc celui-là c'est le Bourgeois Donc vraiment très noir que j'aime beaucoup Pour faire la muqueuse inférieure et supérieure Après Si je me maquille chez mes parents Je vais avoir tendance à en porter Soit la CC crème Soit ma bébé crème Une poudre HD La poudre HD de finition De chez NYX Parce qu'elle ne prend pas de place Mon anti-cerne NYX Le HD Studio Photogénique Et mon correcteur Pêche De chez Révolution Donc ça c'est pour le teint C'est pas systématique C'est pas ce que je vais avoir Tout le temps dans ma trousse L'anti-cerne Là c'est la bébé crème Ou CC crème Le correcteur orange Voilà je regarde Mes produits en même temps Parce que c'est pas des choses Que je vais utiliser Forcément au quotidien Parce que des fois Je sais que je vais pas avoir le temps Me maquiller chez mes parents Et en route Je mets pas la bébé crème Je mets pas l'anti-cerne Je mets pas tout ça Parce que c'est trop De contraintes Trop de Voilà Un autre indispensable Le crayon à sourcils Ou Ma palette De chez Freedom Donc là Je préfère les crayons Pour la route Parce que C'est vraiment Beaucoup plus pratique J'ai mon pinceau Highlighter De chez Emma Donc c'est le Highlight brush 312 De Emma Que j'aime beaucoup Donc vraiment Il est tout doux Je trouve qu'il fait très bien son job Et il me permet aussi De poser mon Mon bronzer J'ai une certaine quantité De pinceaux Voilà J'ai de tout Pinceau un peu crayon Pinceau un peu plus fin Pinceau plat Pinceau un peu plus fluffy Pinceau plat un peu plus gros Un très fin Un autre un peu moyen Comme l'autre Pour voilà De quoi flouter Avec celui-là Enfin Tout ça Parce que j'aime bien avoir du choix Après je peux avoir des à côté Des fois J'utilise Pour faire une pointe de lumière Au niveau de là Ou vraiment au niveau du sourcil aussi De chez ELF Donc c'est le Radiance Answer Dans la couleur Ben en fait Gold Voilà Donc ça se présente Comme ça Je vous montre bien Je vais vous Hop Voyez bon Là c'est Mis comme ça Hop J'estompe un peu Par exemple Pour le dessous de sourcil Ou en coin interne Ça peut être très 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 joli en fait Et ça donne vraiment Un côté un peu lumière Après je pense qu'on peut le mettre là aussi Mais je trouve ça un peu pâteux Donc j'aime pas trop Et que ça s'estompe pas C'est bien Enfin ça fait trop C'est trop présent après Pour mettre sur les Vraiment mon highlighter classique Ou sur le nez Le bout du nez L'arc de Cupidon C'est peut-être un peu trop présent Après en fait Selon la couleur de palette La tendance de la palette Par exemple je vais avoir Je vais ajouter un crayon Violet prune Pour la muqueuse inférieure Ou un bleu Ou un vert Je peux ajouter des sticks Un peu comme ça Donc là c'est des fards Un peu crème façon stylo De chez Kiko Je vais vous montrer Voyez Comme ça Voilà je vais vous le swatcher Donc j'ai plusieurs couleurs J'en ai J'ai du noir J'ai du bleu J'ai du rose J'ai du gris Enfin voilà J'ai tout un tas de couleurs Ils sont très pratiques Vraiment pour Vraiment pour faire une base Ou vraiment le quoi Externe Après vous vous estompez C'est plutôt pas mal J'ai ma Mon eau florale Que j'ai transférée Dans une flacon de parfum L'eau florale de C'est laquelle ? Je sais plus C'est l'eau florale Pardon De Christian Lénard Eau de Tiare Voilà Que j'ai mis un peu dedans Voilà Histoire de Fixer un peu mon maquillage De nettoyer mon visage Un petit peu Pour Avant le make-up J'ai un petit élastique Et voilà C'est à peu près tout Après c'est vrai Que ça évolue un petit peu Selon Où je vais maquiller Où je sais Où je vais me maquiller Ou pas Selon la palette Que j'emporte Si j'ai une palette Avec un miroir Le miroir de poche Je le prendrais pas Parce que ça me fait gagner Une place folle Parce qu'elle est pas Je vous laisse Voilà à l'arrière Elle est pas excessivement grande Certes Je suis pas obligée De la plier Parce qu'elle peut être Comme ça Mais voilà Mais bon Je trouve ça fait Un petit peu grand Quand elle est dépliée Que la plier Là je passe Facile tout Tout rentre Même la bébé crème Tout 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 Donc voilà Le contenu de ma trousse De base Après c'est Fonction des envies Fonction des jours Les seuls highlighters Que j'ai Que j'en porte pas vraiment Dans cette trousse C'est ceux de cette gamme là Donc le dragon Le licorne Et le sirène Parce que ça prend Trop de place En fait ça me prend La moitié de la place Ça me prend trop de place Donc j'essaie de prendre Des produits assez compacts Et voilà Pour pouvoir me balader Sachant que Des fois Je rentre pas forcément Chez moi Je vais directement Chez mes parents J'ai pas envie D'avoir à faire la trousse Elle est faite la veille Et c'est à dire Je me balade deux jours avec Donc j'ai pas envie D'avoir quelque chose Qui pèse une tonne Donc voilà Ça m'intéresserait D'avoir le contenu De votre trousse de maquillage Que vous emportez avec vous Vous pouvez me laisser Un petit commentaire En me disant un petit peu près À peu près pardon Ce que vous avez dedans Me laisser des pouces Ça me ferait plaisir également Vous abonner Bah alors encore plus Parce que ça veut dire Que vous pourrez voir Tout le temps mes vidéos Surtout n'oubliez pas D'activer la petite cloche Parce que si vous l'oubliez Vous pouvez zapper Certaines de mes vidéos Ça serait franchement dommage Sur ce je vous fais plein De gros bisous Et je vous dis À une prochaine vidéo Bye bye